Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique poser des freins sur son VTT et surtout pour le frein arrière en passage interne A tout de suite en vidéo Pour se chauffer on va attaquer par le frein avant donc là il n'y aura pas de grandes difficultés Les vis à mettre sur l'étrier, au préalable n'oubliez pas d'y mettre un petit coup de frein filet bleu afin que ça ne se desserre pas avec les vibrations et uniquement du frein filet bleu car c'est celui qui est démontable si vous mettez du vert ou du rouge ça sera impossible de redémonter derrière Pour l'instant on ne serre pas les vis il va falloir régler les cuillées par rapport au disque de frein pour éviter qu'il soit de travers et qu'il touche une partie On fait passer la gaine quand on passe gaine de la fourche Alors idem, on ne sert pas la poignée de frein car après on va la régler en fonction de sa morphologie du poignet sur le vélo On ne sert jamais ni les manettes ni les poignées de frein complètement sur le guidon de façon à ce que quand vous prenez une branche, si vous tombez ou quoi elle puisse bouger toute seule donc il ne faut pas qu'elle bouge avec les vibrations mais qu'en cas d'impact, elle puisse bouger ça évitera la casse à certains moments Alors, en ce qui concerne le réglage de l'étrier difficile à vous le montrer sur une vidéo et ce que vous pouvez commencer à faire, c'est filer un coup de frein et le presserrer en gardant la poignée freinée On vérifie que ça ne touche pas Et vous voyez, moi ça touche encore un petit peu donc je vais le régler manuellement Je vais le repousser un petit peu Voilà, là c'est bon Il se peut qu'il y ait toujours un dernier petit tzing tzing Ne vous affolez pas les disques se voilent toujours un petit peu avec la chauffe et le tout c'est qu'il ne faut pas qu'il appuie sur toute la surface S'il y a un léger moment de tzing qui touche un petit peu il ne faut pas s'inquiéter, c'est réglé Donc là, il n'y a plus qu'à serrer les vis grâce à un couple de serrage de 10 newtons En général, c'est ce qui est préconisé pour tous les freins Et une fois serré vous vérifiez que vous n'ayez pas bougé et si c'est bon, voilà Pour moi, le frein avant est fini d'être monté Alors, une fois chauffé avec le frein avant comme vous avez vu, c'est facile pour un frein avant parce qu'il n'y a pas de câblage en interne ni rien donc ça prend vraiment 2 minutes le problème va venir pour les vélos avec câblage interne comme par exemple le Rocky Mountain ou autre chose Il va falloir donc désolidariser enlever la poignée de frein du câble afin de pouvoir la faire passer dans le cadre Ce que je vous propose de faire c'est d'arriver à le faire sans faire de purge donc il va falloir enlever les plaquettes pousser un petit peu les pistons pour pouvoir libérer la pression du frein afin qu'il y ait moins de pression dans le système Une fois fait, on va pouvoir désolidariser la poignée de frein du câble Et vous allez mettre les deux systèmes vers le haut vous allez poser la poignée vers le haut afin que ça ne coule pas et ne pas oublier du moins chez Rocky la gaine anti-bruit qui va recouvrir la gaine de frein ainsi que chez Rocky la fermeture de trappe avant de passer Selon les cadres que vous allez avoir les marques que vous allez avoir quand vous retirez les freins il est vivement conseillé d'accrocher une ficelle afin de vous faciliter le passage de la nouvelle canne chose qui n'est pas le cas chez Rocky Mountain parce que comme ils ont fait des grands passages il n'y a pas besoin de s'embêter toujours veillez à mettre le câble toujours vers le haut afin que le liquide ne coule pas vous voyez, chez Rocky Mountain on ne s'embête pas et une fois qu'il est passé on va vite remettre la poignée comme vous pouvez le voir aucun liquide à couler rien donc je n'aurai pas besoin de refaire ma purge de frein malgré que j'ai ouvert le système le fait de pousser un petit peu les pistons à vide ça libère un petit peu la pression qu'il y a dans le système et ça vous permet de pouvoir faire cela sans purge on pose le levier en faisant attention de ne pas appuyer dessus parce qu'il n'y a pas les plaquettes et il n'y a rien et on a déjà repoussé les pistons toujours pareil on ne serre pas parce qu'après on aura besoin de faire le réglage on repousse les pistons et on va remettre les plaquettes voilà une fois les plaquettes remises on repose l'étrier et on va passer au réglage pour l'instant je ne me soucie pas de la trappe on le fera en dernier parce que sur Okimutain il préconise une boucle de 4 cm en dessous du boîtier de pédalier donc on fera la fin quand le câble sera en place donc même chose que pour l'avant on appuie sur la poignée de frein pour centrer l'étrier on fait tourner et on ajuste en fonction une fois ma gaine accrochée je vais repasser à l'étape du remontage du cache de la trappe et une fois fait je vais passer mon arrêtoir de câble pour faire une petite boucle d'environ 4 cm sous le cadre on coince l'arrêtoir de gaine dans le cadre et puis voilà vos freins sont montés il n'y a plus qu'à les poncer les sentiers donc en enlevant les plaquettes et en sortant un petit peu les pistons de manière à libérer un peu de pression de système comme vous pouvez le voir on n'a pas besoin forcément de purger le système même si on est obligé de désolidariser la poignée de frein du câble donc voilà j'espère que cette astuce vous servira voilà cette vidéo touche à sa fin moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao tout le monde à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501